Le mouvement anarchiste français se reconstitue dans l'euphorie de la libération de 1945. Une fédération anarchiste est fondée sous de bons auspices. Il est question de faire table rase des méthodes d'action qui sont d'un outrage et dont la faillite est incontestable, malgré certains tiraillements, des principes organisationnels plus rigoureux sont adoptés, laissant loin derrière eux tous les errements passés en matière d'organisation libertaire. Parmi les décisions, notons comme en 1913, 1927 et 1935, l'obligation pour les adhérents d'avoir, sur le mode syndical, des cartes et des timbres de cotisations. Le vote majoritaire est officiellement introduit dans le fonctionnement de l'organisation et des groupes, ainsi qu'au cours des congrès. Trois comités naissent, le comité national, organisme de coordination de groupes et adhérents, un comité de propagande, ayant pour charge de faire paraître le journal, et un comité pour les jeunes, destiné à l'accueil des sympathisants et arrivants. La fédération compte trois permanents, deux administratifs et un au journal, dont plus tard Georges Brassens, non encore connu comme chanteur. Parallèlement, un syndicat anarcho-syndicaliste, la CNT française, sera créée sur le modèle espagnol. D'ailleurs, de nombreux, sinon la grande majorité de ses membres en proviennent. Les deux organisations travaillent la main dans la main. Leurs organes tirent à des dizaines de mille d'exemplaires. Le libertaire, hebdomadaire, tire en moyenne près de 50 000 exemplaires, 100 000 pour l'un de ses numéros lors de la grève de Renaud en 1947. Pourtant, en quelques années, ces deux organisations vont décroître, se séparer et se réduire en chapelle groupusculaire. Examinons-en les raisons. Le contexte national et international joue un rôle déterminant. La belle unanimité de la résistance et le rêve d'un nouveau front populaire font place à une hostilité déclarée entre socialistes et communistes. Les grèves presque insurrectionnelles des mineurs et de Renaud sont contrées avec fermeté par les socialistes français au pouvoir. Le coup de Prague, où les staliniens se sont emparés sans coup férir du pouvoir total, alors qu'ils n'avaient qu'un simple droit de regard sur le pays, selon les accords de Yalta, ouvrent les yeux à beaucoup sur les visées staliniennes. Tous ces événements ont forcément des effets démobilisateurs et suscitent, d'une part, un reflux des bonnes volontés et, d'autre part, un climat de grande tension, dû au risque d'échauffement de la guerre froide. Cependant, pour restituer l'époque, le stalinisme est alors dominateur et sûr de lui dans le mouvement ouvrier. Il règne également chez les intellectuels et donne le ton à la meute de ses compagnons de route, dont le plus fameux est l'existentialiste Sartre, lequel estime naturel de dissimuler la vérité sur le régime totalitaire existant en URSS, afin de ne pas « désespérer Boulogne-Biancourt », siège de l'usine Renaud. Il est vrai que l'auteur des mouches veut également faire oublier ses cimagrés sous l'occupation, lorsqu'il faisait jouer ses pièces de théâtre devant des parterres d'officiers allemands. L'atmosphère est donc qu'à l'affrontement. La fédération anarchiste crée un groupe d'autodéfense, sous la responsabilité de son secrétaire général Georges Fontenis. Au début, c'est un noyau de militants expérimentés et sûrs, chargés de veiller à ce que des provocateurs ne s'infiltrent pas au sein de l'organisation. Son existence est connue de tous, bien que son fonctionnement et sa composition soient tenues secrets. Total confiance à ce sujet est accordé au secrétaire général, élu et réélu en 1946, 1947, 1948 et 1950. À partir de cette dernière année, une partie de ce groupe d'autodéfense se réunit à part, se retourne vers des problèmes internes et décide de réagir contre certains adhérents de la FA. Son but devient d'éliminer les individualistes, les francs-maçons et autres adversaires de la lutte de classe et de l'anarchisme social. Elle se structure, adopte une déclaration de principe, recueille des cotisations internes et prend le nom d'OPB, Organisation Pensée-Bataille, en hommage à Camillo Berneri, l'anarchiste italien assassiné par les agents Mussoliniens ou Staliniens en mai 1937 à Barcelone. L'OPB compte à ses débuts 15 membres parisiens et deux correspondants en province. Détail important, son existence est tenue absolument secrète au sein de la FA. Certains de ses membres l'ont quitté par la suite et publié en 1954 un document révélant ses tenants et aboutissants, reconnus sous le nom de « mémorandum » du groupe Kranstad. Référons-nous à son analyse. L'OPB a à sa tête un bureau composé de trois membres. Les cotisations obligatoires lui donnent des moyens financiers solides, utilisés par exemple pour financer les déplacements des membres OPB. Les adhésions à l'OPB se font par cooptation, après enquête sur le passé du futur militant et sur propositions de deux parrains. Les assemblées plénières de l'OPB ont lieu tous les quinze jours, parfois toutes les semaines. Ces réunions sont obligatoires pour tous. Les décisions qui y sont prises sont exécutoires par tous, y compris ceux qui ont voté contre. Dans les groupes, les militants OPB doivent s'assurer les secrétariats. Inciter, en montrant l'exemple, au collage et à la vente du LIB à la Crier. Détecter les éléments susceptibles d'entrer à l'OPB. Dans les groupes encore, les militants OPB font adopter des motions allant toutes dans le même sens en vue des congrès. Ainsi, utilisant la passivité de la masse des militants et le noyautage méthodique, une fraction est parvenue à contrôler et à diriger l'ensemble de la Fédération. Résumons le processus qui aboutit à créer au sein de la Fédération un pouvoir concentré en une pyramide hiérarchisée qui anime les rouages les plus importants de l'organisation. Ce procédé rappelle curieusement le système du holding qui permet à un petit groupe d'actionnaires de tenir des sociétés de plus en plus étendues où ils disposent d'un nombre minime mais agissant de voix. Aussi, la Fédération, au lieu d'être l'expression de l'ensemble des militants de base par l'intermédiaire d'organismes démocratiquement élus, devenait l'expression d'un seul homme appuyé, relayé par des organismes disposés à agir depuis un centre jusqu'à la périphérie. C'est l'inverse même du processus fédéraliste ou même démocratique, dont le stalinisme fut l'un des plus beaux exemples. D'après le mémorandum, ce mécanisme précis expliquait comment un homme, seul et décidé, pouvait, à force de calculs et de manœuvres, mettre la main sur une organisation révolutionnaire. Approfondissant sa description, le mémorandum assimile l'OPB à un bureau politique et son secrétaire, Georges Fontenis, à un guide consacrant la séparation interne dans l'organisation entre les dirigeants, se réservant l'élaboration de la ligne politique, et les militants, simples exécutants de sa volonté. Pour faire comprendre cet ascendant, le mémorandum révèle les atouts particulièrement dangereux de Georges Fontenis, à savoir sa valeur personnelle, sa profession enseignant, sa faculté d'être fréquemment présent au local et de pouvoir accomplir de multiples tournées à travers le pays, bref, d'être omniprésent, disponible et de savoir se rendre indispensable. En outre, son charisme lui valait le soutien indéfectible de ses fidèles. Selon le mémorandum, le succès de l'entreprise de Fontenis tenait surtout au manque de vigilance révolutionnaire des militants et au renoncement passif d'un grand nombre d'entre eux à exercer leur droit de critique sur les faits qui pouvaient leur paraître sujets à caution. A la suite d'un référendum, la Féa change son nom en Fédération Communiste Libertaire. Elle se dote de nouvelles commissions, d'études, ouvrières, de contrôles et de conflits. C'est devant celle-ci qu'est réglé le différend entre Fontenis, le comité national et le groupe Kronstadt, le 1er janvier 1954. C'est précisément ce jour que Serge Nin choisit pour révéler l'existence de l'OPB, malgré l'engagement pris à l'origine de ne jamais la rendre publique. Fontenis présent déclare « Il fallait faire l'OPB. Je ne rougis de rien. Avons-nous dicté des décisions aux commissions ? Non. Des grandes lignes, des grandes décisions ? Oui. La preuve que l'OPB n'avait pas l'intention de mettre la main sur l'organisation au congrès de Paris, c'est que précisément elle n'a fait nommer aucun de ses membres à la commission de conflit. L'OPB a existé, son travail est louable. Je nie formellement que l'OPB pèse d'une façon dictatoriale sur la vie de l'organisation. Je nie qu'à l'intérieur de l'OPB, il y ait eu une dictature de Fontenis. Il ajoute plus loin que l'OPB a été liquidée parce qu'elle représentait plus de danger que davantage. Pourquoi ne pas l'avoir dévoilée ? C'est évident, l'OPB n'était pas en crise et n'a pas systématiquement affaibli le nombre des militants de la FA. En conclusion, la commission de conflit réprouve l'attitude du camarade Fontenis, consistant en un travail fractionnel à la veille du congrès, et émet le vœu formel que ses agissements ne se renouvellent pas. Que penser d'un tel phénomène, surprenant dans un mouvement anarchiste ? A-t-il des précédents dans les annales ? Peut-on le ramifier aux sociétés secrètes de Bakounine, en particulier à l'Alliance ? Le contexte historique était bien différent. Elles étaient tenues à la clandestinité et étaient orientées vers l'extérieur, ou alors contre des adversaires politiques et non contre leurs compagnons d'idées et de luttes. La filiation avec les sociétés secrètes blanquistes nous paraît plus nette. Il y a également une similitude avec le pacte, conclue par Pierre Besnard et 17 autres militants syndicalistes révolutionnaires en février 1921, pour s'opposer à l'emprise grandissante de Moscou et de la 3e Internationale au sein de la CGT. Hormis cet exemple, nous ne pouvons trouver des ressemblances entre l'existence d'une fraction organisationnelle interne et secrète telle qu'a été l'OPB qu'avec des organismes de même type en usage dans les milieux bolcheviques, tout particulièrement chez les trottistes, grands spécialistes du noyautage. Passons à l'examen du texte qui sera adopté par le congrès de la FCL de 1953 comme texte de base. L'introduction de la commission d'édition explique que le régime capitaliste en est arrivé à son point culminant et que toutes les solutions de replâtrage et les solutions du pseudo-communisme d'État ont fait faillite. Ainsi, il a paru nécessaire et urgent de poser en un manifeste l'analyse et la solution communiste libertaire. Malgré la volonté affichée de ne pas innover, ce manifeste exprime une analyse en bien des points révisionnistes par rapport à la doctrine anarchiste connue jusqu'alors. Soucieux de se démarquer à tout prix de l'anarchisme traditionnel, l'auteur emploie des notions et des expressions parfois ambiguës. Il mentionne la suprématie de la classe ouvrière sur d'autres couches exploitées à propos d'une interprétation possible de la dictature du prolétariat, à laquelle il substitue le « pouvoir ouvrier direct ». Parmi les tâches de celui-ci figure la défense de la révolution contre les hésitants, voire contre les couches sociales exploitées et arriérées certaines catégories paysannes, par exemple. Tout cela est imprécis et source de confusion, surtout avec ces catégories d'hésitants et d'arriérés, tout à fait subjectives et pouvant s'étendre indéfiniment. C'est ainsi, par exemple, que les bolcheviques ont pu transférer la conscience révolutionnaire de classe aux partis et à ses organes dirigeants. En ce qui concerne la pratique organisationnelle, l'auteur du manifeste reprend tel quel les principes organisationnels de la plateforme de Deilo Truda, tout en en accentuant le caractère avant-gardiste. Un changement de titre entre l'article paru dans le libertaire et le chapitre de la brochure est révélateur. « Les rapports entre les masses et l'organisation révolutionnaire deviennent les rapports entre les masses et l'avant-garde révolutionnaire ». Toutefois, l'avant-garde est définie de manière identique à celle de la plateforme. Elle n'est ni au-devant ni en-dehors de la classe ou des masses. Elle ne vise qu'à développer leur capacité d'auto-organisation et se place délibérément en leur sein, car si elle s'en détache, elle devient un clan ou une classe. Quoi qu'il en soit, l'organisation anarchiste révolutionnaire spécifique devient l'avant-garde consciente et active des masses populaires. Ajoutons que cette dernière expression est également lourde de toutes les confusions possibles, pour conclure que cette conception d'une organisation révolutionnaire ou parti voulait incarner une conscience révolutionnaire hégémonique de la minorité anarchiste agisante, et se poser en concurrente directe du pseudo-parti communiste français. Jusqu'ici, le manifeste et la démarche de Fontenis ont été interprétés comme une tentative de bolcheviser l'anarchisme, car on les a cru adressés à des anarchistes. Par contre, si on les perçoit orientés surtout vers des militants ouvriers de ces années, sous influence lénino-stalinienne, ou même vers des sympathisants et dissidents du PCF, il est possible de décrypter le manifeste à l'envers, comme un essai de les anarchiser. Alors les confusions, contradictions, ou si l'on veut, les obscurités du texte s'éclairent soudain, vues à travers le prisme de tels lecteurs. La suite des événements paraît accréditer cette version. « Ouvriérisme débridé et surenchère sur les mots d'ordre de la CGT et du PCF. Engagement actif dans la lutte anticolonialiste. Guerre d'Algérie. D'abord, candidature aux élections législatives de 1956, relance de l'exclu du PCF André Marti, ensuite. » Que le mimétisme adopté à l'égard du parti communiste corresponde à une volonté de débordement sur sa gauche et sur son terrain de prédilection la classe ouvrière, c'est clair. Mais la FCL n'avait ni la vocation ni les moyens d'assumer cette tâche. Nous pensons que c'est plutôt une tentative extrême de promouvoir l'anarchisme social sur le devant des batailles ouvrières, le souci d'efficacité passant avant le respect d'une certaine tradition libertaire. Cette démarche n'est pas isolée historiquement. Nous avons vu le rejet du démocratisme au sein de la CGT par Émile Pouget, les tentatives de dictature et de transformation de la FAI en parti politique au cours de la Révolution espagnole. Théoriquement, à notre avis, la filiation remonte à un certain blanquisme anarchisant. N'oublions pas que Blanqui, vers la fin de sa vie, a lancé le mot d'ordre « Ni Dieu ni Maître », en le prenant pour titre d'une de ses publications. La divergence essentielle entre « Le manifeste de Fontenis » et « La plateforme de Deilo Truda » demeure dans la démarche choisie. La plateforme mène un débat public au sein du mouvement anarchiste et compte sur les réflexions et la prise de conscience collective pour le faire évoluer. Alors que Fontenis et ses partisans emploient des moyens occultes et bureaucratiques pour imposer leur conception. L'action de la FCL contre la guerre d'Algérie vaut aux libertaires d'être censurés et saisis. De lourdes amendes grèvent ses finances, amenant rapidement la disparition du journal et la perte du local. En outre, ces options de plus en plus hérétiques provoquent la désaffection de militants restés fidèles au communisme libertaire. Sans avoir d'actes officiels de décès, elle disparaît de la scène politique au cours des années 1957-1958. effects. Nicole